Salam alaikum, je m'appelle Jawad, je viens de Belgique. Ça fait un peu plus de 4 ans maintenant que je suis ici dans la Tarekha, Percariya. Ce qui m'a amené ici, ce sont les livres, j'ai lu pendant des années, des bouquins. La caractéristique de tous ces bouquins, c'est que le point commun, c'est qu'ils avaient tous, tous ces auteurs avaient un cher. Et je me suis arrivé à la conclusion qu'il fallait automatiquement pour moi aussi un cher. Comme dans tout domaine, il faut quelqu'un, que ce soit dans le sport ou dans, peu importe, il faut toujours quelqu'un qui connaisse le sujet, qui puisse vous enseigner. Et ici, dans le domaine religieux aussi, il faut un enseignement. Et donc, je suis arrivé ici, j'ai pris ma bai'a auprès du cher, Mohamed Fawzi Kalkali. J'ai pris ma bai'a, à la suite de quoi j'ai pu témoigner de la lumière. Et donc, à la suite de cette bai'a, j'ai vraiment vécu le verset du Coran qui dit Il laissait hors des ténèbres à la lumière, ou d'autres versets encore où ce qu'il est dit, où ce qu'il leur assigne une lumière, où il marche parmi les gens. Et alors, ce n'était plus un verset, ce n'était plus quelque chose qu'on lit, mais c'était quelque chose que j'ai vraiment vécu, subhanallah, avec la certitude. Ce n'est pas juste un ressenti, c'est vraiment quelque chose qui est un renouveau, c'est vraiment une sorte de renaissance, subhanallah. Comme si c'était une nouvelle vie qui s'offrait à moi, une sorte de seconde chance, subhanallah. Et ensuite, avec cette bai'a, j'ai reçu le wird, le dhikr, l'esterfar, j'ai commencé à faire du dhikr, à la lecture du Coran, j'ai aussi appris l'arabe. Donc, au niveau religieux, ce n'était que des bienfaits, bienfaits sur bienfaits. Et intérieurement, forcément, ça se ressent, ça se perçoit, et on est en paix, subhanallah, on est en quiétude. Donc, ici, dans la Zawiyah, c'est la lecture du Coran, c'est du dhikr, c'est des qiyam l'il. On baigne, on baigne dans, subhanallah, dans la prière, on baigne dans la prière, subhanallah, nuit et jour. J'ai pas mal voyagé, et un homme comme le shikr, je n'en ai jamais vu des hommes comme ça. J'en ai rencontré des gens dans ma vie, et pour moi, c'est vraiment un signe qui est vraiment clair. C'est que le shikr, je n'ai jamais vu d'homme comme ça, subhanallah. A tout niveau, c'est un homme particulier à tout niveau. Il suffit d'être avec lui en sa présence pour s'en rendre compte, et dès lors qu'il s'exprime, ce qu'il dit, subhanallah, on ne le voit, on ne l'entend nulle part ailleurs. Ce que j'ai pu entendre de lui, je ne l'ai même pas vu dans les livres. Et pourtant, j'ai lu des livres, d'anciens livres. C'est un homme exceptionnel, c'est vraiment un homme exceptionnel. Et subhanallah, il est à votre écoute, et il donne plus que nous, nous, nous lui donnons. Je vais conclure en disant que le cheminement, ça ne se fait pas seul. Dans son petit coin, quelque part dans le monde, non, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Le cheminement, il y a un accompagnement, il y a un compagnonnage. Il faut le chère et des fouqara, des frères avec qui on avance. Parce que tout cheminement seul est illusoire. Voilà, assalamu alaikum. Sous-titrage ST' 501